RÉVÉLATION, CHAPITRE XII Et il apparut un grand prodige dans le ciel, une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles, et elle étant enceinte, criait, étant en travail et souffrait prête à être délivrée. Et il apparut un autre prodige dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant sept têtes et dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre, et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée, pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et elle donna le jour à un enfant mâle, qui allait diriger toutes les nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse la mille deux cent soixante jours. Et il y eut guère dans le ciel, Michel et ses anges se bâtirent contre le dragon, et le dragon se battait et ses anges, et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable, et Satan, lequel trompe le monde entier, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur, et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau, et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Par conséquent réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait mis au monde l'enfant mal. Et à la femme furent données deux ailes d'un grand aigle, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert, en son lieu, où elle est nourrie pour une période, et des périodes et la moitié d'une période, loin de la face du serpent. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau, comme un torrent, après la femme, pour qu'il puisse la faire emporter par le torrent. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et avala le torrent que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut tierité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu, et ont le témoignage de Jésus-Christ.